Bonjour et bienvenue à cette 19e édition de Easy Waken Project. Aujourd'hui, dans notre tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un amplificateur audio de 20 watts basé sur le circuit intégré le LM1875T. Le LM1875T est un transistor TO220 à 5 pins. On peut voir le pin-out et son apparence physique. Bien entendu, ce type de transistor va avoir besoin de refroidisseurs. Voici la liste des composantes qu'on va avoir besoin pour réaliser notre projet. On va avoir besoin d'un circuit intégré, le LM1875T, une résistance de 1 MΩ, une résistance de 22 kΩ, deux résistances de 1 kΩ, une résistance de 20 kΩ, une résistance de 1 ohm 2 W, un condensateur non polarisé de 2.2 µF, un condensateur de 22 µF électronique à kV, deux condensateurs non polarisés de 0.1 µF, un condensateur non polarisé de 0.22 µF, deux condensateurs polarisés de 100 µF à 35 volts, une résistance variable de 20 kΩ, et une alimentation symétrique de plus et moins 24 volts. débutons notre schéma. D'abord, une feuille de travail. On va travailler avec le Workbench électronique Multisim 14. Donc, commençons par notre circuit intégré, le LM1875T. On va afficher le nom des pins. Donc, 1 et 2, nos entrées, VS3, le VS négatif, ou le VEE, puis le VS positif, le voltage source à la pin 5, et notre sortie à la pin 4. Débutons par R1. R1, 1 µΩ. On va aller chercher une résistance de 1 µΩ. Une résistance de 22 kΩ. Deux résistances de 1 µΩ. 1 µΩ. Une résistance de 20K. Alors, on va l'appeler R6. Ça va être R4. R3, R6, 1K. R3, R6, 1K. R4, 20K. R5, 1 ohm, 2W. Voilà, pour nos résistances, on va avoir besoin des potentiomètres de véhicules. On va appeler RP1 pour résistances variables. On va l'arriver à 1%. Et sur la touche V pour volume. On va tasser notre curseur, on va pas l'avoir les pattes. Maintenant, nous, au condensateur, on va avoir besoin, pour C1, de 2.2 microfarad non polarisé. Condensateur, 2.2 microfarad. On va avoir besoin de, pour C2, d'un condensateur de 22 microfarad 15 volts. On va l'arriver. Ensuite, pour C3, C4, 2 condensateurs de 0.1 microfarad non polarisé. Ensuite, en C5, un condensateur non polarisé de 0.22 microfarad. C6 et C7, deux condensateurs polarisés de 100 microfarad 35 volts. Condensateur, 1 Hours 230 volts de 0.22 microfarad. Un condensateur électrique. De 5 microfarad. Dans l'autre sens. Légatif dans le bas. Dans le 5V. On fait un copier-coller. On va le tourner dans l'autre sens. Donc on a le C7. La résistance variable Rv1 est déjà en place. Notre alimentation symétrique. De plus et moins 24V. Pour réaliser cette alimentation. On va utiliser les piles. Power source. DC power. On va régler tout de suite à 24V. Donc, si on va copier ou coller, ça nous a reprendu, bien entendu. On va installer notre commun, notre crown, tout de suite. Notre point central pour notre 0V. Contrôle, alt, G. Pour nous faire un point de contact. On va appeler. Voltage source négatif. Notre moins 24V. Contrôle, alt, G. Un autre point de contact. Clé. V. S. Positif. On va mettre plus 24V. Ici, on a déjà notre source d'alimentation. Dans la prochaine vidéo, je vais présenter comment faire une alimentation symétrique alimentée par le secteur plutôt que par des piles. Donc, on pourrait utiliser aussi 4 piles, les A23 de 12V. On va y revenir dans la prochaine vidéo. Pour un schéma d'alimentation stabilisé, symétrique de plus et moins 24V. Maintenant, on va commencer nos branchements. Commençons par nos voltages. Copier. Coller. On va positionner dans l'autre sens plutôt. En tout cas, notre voltage source positif, notre plus 24. Et, notre moins 24C à la pin 3. Donc, on a notre 24V positif à la pin 5. Et, notre 24V négatif à la pin 3. On va placer nos condensateurs. Un petit peu trop. On va les baisser d'une shot agar. On va faire un schéma le plus proprement possible. On va se faire un copier-colier de notre gomme. Ici aussi, ça va être pareil. Je vais le prendre. On va passer ça un peu. Là, je vais mettre notre pin 3. On va laisser un petit peu où ça prend un petit peu moins de place. Donc, on a notre moins 24. On a plus 24. Attends, ça prend un petit peu. Voilà. Voilà la section alimentation qui est réalisée. Attends, c'est un petit peu par en bas. OK. On a tous et les autres. Bon, on va mettre notre point de contact pour notre sortie audio. Contre la G. On va appeler Output. Petite rotation de la droite. La résistance R4 de 20 kOhm s'en vient se brancher sur la pin 4 de notre circuit intégré. Ainsi que R5 en série avec notre condamnateur C5 qui va ensuite se relier au gomme. On va placer les gardes ici. Voilà. On va descendre un petit peu plus de résistance. L'autre côté de notre R4 s'en va à le IN négatif, la pin 2 de notre circuit intégré. L'autre R3 de 1 kOhm. Notre commissanteur C2 de 22 microfarad. Jusque là, c'est assez facile. Plaçons maintenant nos proposantes pour le signal d'entrée qui va aller dans plus, IN plus la pin 1. Notre entrée de signal qui passe par C1 de 2.2 microfarad. R1 de 1 mOhm. Notre potentiomètre. D'une extrémité à R6 qui est notre résistance d'entrée de notre signal audio. On va mettre notre point de contact pour le IN audio. Attention. Donc, notre entrée audio va passer par R6. Et va être contrôlée par notre potentiomètre de 20 kOhm pour le niveau sonore. On va se rajouter encore un gomme. On va partir comme ça. R1, R2. Ça, on revient à le point de main. On va maintenant se fermer le point de contact pour le ground. J'ai une D pour le ground. Donc, ici, on va se mettre une petite note. O-Dio-In. On revient à l'applicaté. Ici, on va appeler ça. Audio-Out. On revient à l'applicaté de notre ground. On va se mettre à l'applicaté de notre niveau. Et voilà. On va se mettre à l'applicaté de ces deux coins-là. On a notre sortie audio. Notre schéma est maintenant complètement dessiné. Notre volume est réglé actuellement à 50%. Pour vérifier, ça, on va pas enlever la liste. Ça, on va me faire de la place un peu. On va aller chercher une petite image de speaker. Tiens. Et voilà. Notre beau petit haut-parleur. Donc, bien entendu, c'est un notificateur mono. Pour l'avoir stéréo ou colorophonique, on fait rien que multiplier par deux ou par quatre. Le même schéma. On va maintenant relier notre haut-parleur à notre sortie audio. Et voilà. Notre haut-parleur est branché. On va se mettre une petite note que ça peut être de 4 à 8 ohms. Speaker. Bon. On parlait de 4 ou 8 ohms. On aurait un problème là. Maintenant, pour vérifier si notre amplificateur fonctionne, on va prendre un oscilloscope. On va prendre notre signal d'entrée. Copier-coller. Notre signal de sortie. On va mettre au canal B. Et pour générer un son, on va prendre notre générateur de fonction. On va placer notre point commun. Et on va aller relier ça à notre entrée audio. On va régler notre générateur d'ondes en ondes sinusoïdales à 10 kHz. Avec une sortie peak-to-peak de 1 volt. On va aller relier ça à 10 kHz. Notre canal d'entrée, on va le mettre en vert pour faire une distinction. Et notre canal de sortie, on va le mettre, disons, en jaune. Pour bien le voir. On va enregistrer notre projet. Et on va effectuer un test. Au scope. Voyons voir ce que ça nous donne. On va ajouter notre lecture-là. Donc, on peut voir en vert, notre signal d'entrée. Et en jaune, notre signal de sortie. Si on a correctement branché notre contrôle de volume, le signal de sortie à 0%, ben, c'est la ligne jaune droite. On va lever le volume. Jusqu'à 100%. À 100%, on obtient une vingtaine de watts. Un petit peu plus, peut-être. On peut vérifier. Contrôle de puissance, on branche ça sur notre speaker. On est actuellement à 22.9 watts. Au maximum, à 100%. On va éviter un petit peu la distorsion, peut-être. On va remplacer notre résistance de 1 corp à 1.5 corp. Donc, notre résistance, on va aller vérifier notre puissance. Au maximum. Donc, là, on est à 21 watts. On pourrait monter un petit peu notre résistance, mais 21 watts, c'est quand même très bien. Le circuit intégré est capable de supporter au maximum jusqu'à 30 watts. Donc, pour une bonne qualité, par exemple, l'idéal, c'est deux joues autour de 20 watts. En vert, c'est notre signal d'entrée. Donc, on va remonter le volume. L'idéal simplifie. En 87%, on dégage 12 watts. Au maximum, on va aller chercher le 20 watts passé. 20 watts total. Donc, on vient de réaliser un bel petit amplificateur de 20 watts à très peu de frein. Comme je disais, ça, c'est un canal. C'est mono. Si on veut l'avoir à stéréo, on fait tout simplement un copier-coller de tout ça. Et bien entendu, on va prendre un contrôle de volume, un potentiellement de stéréo pour ajouter les deux canaux en parallèle de valeur égale. Et pour le cas d'une quadrophonique, ça va être un contrôle de volume à quatre résistances variables. Voilà, c'est aussi simple que ça pour réaliser un petit amplificateur à très peu de frein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous cliquez sur « J'aime », abonnez-vous. Ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Easy Weekend Project. Au revoir et merci.